Le clavier Un clavier standard français contient 105 touches et 4 pavés. Le pavé alphabétique, le pavé de déplacement, le pavé numérique et les touches de fonction. Le pavé alphabétique Le pavé alphabétique vous permettra de taper du texte. Quand vous regardez votre clavier, vous pouvez voir toutes les lettres en majuscule, mais vous ne voyez pas les lettres en minuscule, parce qu'elles ne sont jamais affichées sur les claviers. Nous allons temporairement les faire apparaître. Maintenant que nous voyons tous les caractères, je vais vous montrer comment insérer chacun d'eux. Pour commencer, nous allons regarder une touche. Celle-là par exemple. Remarquez que toutes les touches ont trois caractères maximum. Il y en a un en haut à gauche, un en bas à gauche, et il y en a un autre en bas à droite. Vous retrouverez cette configuration sur toutes les autres touches. Certaines touches n'ont pas de caractère en bas à droite. Si vous voulez taper le caractère qui se trouve en bas à gauche d'une touche, la plupart du temps la lettre en minuscule, appuyez uniquement sur cette touche. Si vous voulez taper le caractère qui se trouve en haut à gauche, veillez à ce que l'une des deux touches majuscules soit enfoncée lorsque vous appuyez un coup bref sur la touche que vous voulez taper. Et puis, on va voir une touche qui se trouve en haut à gauche. Il existe une autre méthode pour insérer des majuscules. Cette méthode est prévue dans le cas où vous avez à taper plusieurs lettres en majuscules. Si vous appuyez un coup bref sur la touche verrouillage majuscule, le voyant vers maj s'allume. Cela veut dire que le clavier est bloqué sur la position en haut à gauche et qu'à partir de ce moment, un simple coup bref sur une touche la fera apparaître en majuscule. Vous aurez aussi accès directement aux chiffres, ce qui est pratique si vous n'avez pas de pavé numérique sur votre ordinateur. C'est parti. Si vous voulez taper le caractère qui se trouve en bas à droite, veillez à ce que la touche Alt-GR soit enfoncée lorsque vous appuyez un coup bref sur la touche que vous voulez taper. C'est donc avec la touche Alt-GR que vous allez pouvoir faire le symbole euro et le signe arrobase que vous allez pouvoir mettre dans toutes vos adresses e-mail. Le pavé numérique Le pavé numérique contient tous les chiffres et les signes d'opération. Les signes d'opération peuvent être différents de ceux que vous connaissez déjà. Le signe divisé est une barre de fraction et le signe multiplié est une étoile. Remarquez que malheureusement, le signe égal n'est pas sur le pavé numérique. Parlons maintenant du séparateur décimal qui est en France la virgule. Nous sommes devant un clavier français mais sur le pavé numérique, nous avons un point, le séparateur décimal des Américains. Je ne saurais vous expliquer cette erreur mais il faut faire avec. Dans certains programmes, quand vous tapez le point au pavé numérique, il vous insère une virgule. Cela corrige donc cette erreur. Mais dans d'autres programmes, vous devrez aller chercher la virgule sur le pavé alphabétique. Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche Vernum, le voyant Vernum s'allume et s'éteint. Quand le voyant Verrouillage numérique est allumé, les caractères en haut des touches sont actifs. Quand le voyant Verrouillage numérique est éteint, les symboles en jaune sont actifs, ce qui est complètement inutile car nous les retrouvons sur le pavé de déplacement avec un symbole par touche. Je vous conseille donc de toujours avoir le pavé numérique d'actif. Le pavé de déplacement Le pavé de déplacement contient des touches qui vous permettront de vous déplacer dans les programmes et dans du texte. Nous verrons pour des raisons pédagogiques la touche Insertion et Supprime un peu plus loin. Voici les touches Début et Fin. Repérez ces deux touches sur votre clavier avant de continuer la leçon. La position de ces touches peut considérablement varier d'un ordinateur à l'autre. Sachez que si vous avez un clavier en anglais, la touche Début se nomme Home et la touche Fin et la touche Fin se nomme End. La touche Début va envoyer le pointeur clavier au début de la ligne. La touche Fin va envoyer le pointeur clavier à la fin de la ligne. Voici la touche Page précédente et la touche Page suivante. Repérez ces deux touches sur votre clavier avant de continuer la leçon. Sachez que si vous avez un clavier en anglais, la touche Page suivante se nomme Page Done et la touche Page précédente se nomme Page Up. Les touches Page suivante et Page précédente devraient plutôt s'appeler Écran suivant et Écran précédent puisque ces touches vous permettent de voir le texte de l'écran qui suit ou de l'écran qui précède. Attention de ne pas confondre une page de papier et un écran puisqu'une page de papier contient une cinquantaine de lignes alors qu'un écran affiche en moyenne une vingtaine de lignes. Il faut donc plusieurs écrans pour parcourir une page de papier avec la touche Page suivante. Et vous pourrez remonter dans votre texte avec la touche Page précédente. Voici les flèches de direction. Elles permettent un déplacement très fin. Repérez ces touches sur votre clavier avant de continuer. Appuyez sur la flèche vers la gauche pour vous déplacer d'un caractère vers la gauche. Appuyez sur la flèche vers la droite pour vous déplacer d'un caractère vers la droite. Appuyez sur la flèche vers le bas pour descendre sur la ligne en dessous. Appuyez sur la flèche vers le haut pour monter sur la ligne sur la ligne Les touches de fonction Les touches de fonction sont des touches qui ont une fonction différente selon le logiciel dans lequel vous vous trouvez. C'est pour cela que je ne peux vous expliquer leur fonctionnement. Toutefois, une norme s'est peu à peu installée. Par exemple, dans la plupart des logiciels, la touche F1 ouvrira une fenêtre d'aide sur votre logiciel. La touche F7, elle, lancera le correcteur d'orthographe. Sous-titrage Société Radio-Canada